Donc ce soir-là, je voudrais encore une fois notifier deux passages après. Nous ne serons pas loin, c'est juste 20 ou 30 minutes, Inch'Allah. Nous demandons, nous disons merci aux patriotes pour ce qu'ils ont fait pendant les trois jours-là, le 26, le 27 et le 28. Nous avons fêté à notre matin le 28 septembre, nous avons marqué ce 28 septembre à travers les slogans que le monde entier a vus et entendus. Le secrétaire général de l'ONU, le portugais a entendu la voix du peuple de Guinée. Le secrétaire général de l'ONU, selon les informations que nous avons reçues, a notifié à l'homme qui ne va jamais le dire dans les débats. Parce qu'il a payé des faux médias, des petits journalistes pour l'interviewer par rapport à la cité de notre pays. Vous avez entendu et écouté l'entretien de M. Bauri. Et ce qui est étonnant et honteux, c'est que M. Bauri esquisse les questions essentielles pour aller parler de 2030, 2040. Nous parlons d'abord de ce moment-là, nous sommes dans ce moment-là. Mais bon, que cela nous tienne. Nous remercions les uns et les autres. Vous avez vu ce qui va arriver le 2 octobre 2024. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu réparer nos stades. Nous n'avons pas pu présenter un stade. Aujourd'hui, nous sommes humiliés par un slogan. 16 pays, ou je ne sais pas, 6 pays. Tellement que cela devient une moquerie. On est à 6 pays, on demandait à jouer en Côte d'Ivoire. Tellement que nous avons des beaux stades. C'est la vérité. Tandis qu'aujourd'hui, pour le 2 octobre, on facture. Je dis bien, pour le 2 octobre, on facture. Demander, on facture. Les prestations de calligraphie à hauteur de 20 à 30 millions. Nous nous donnons des exemples. Regardez aujourd'hui les murs des boulevards. Rouson vert. Et en même temps, ils sont en train de souiller notre drapeau. Ils sont en train de souiller notre drapeau. Ils sont en train de nous humilier. Est-ce que, pour dire la vérité, dans quel fait d'indépendance, vous avez vu des filles prendre le drapeau de leur pays en faire un panne ? Faire de dos, parce qu'elles ne sont pas habillées, mais de dos, pour qu'on voit la rondeur et on ne sait pas quoi. C'est grave. C'est honteux. J'ai vu des artistes, oui, que j'apprécie beaucoup, qui ont signalé, qui ont dit, non, 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 ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça. Nous remerçons ces artistes-là. Nous avons vu certains responsables qui ont dit, non, 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 allez-y voir les photos. Ils avaient juste commencé, mais heureusement, des personnages publiques ont critiqué, ont saboté, non, non, non. Mais, ça, ce n'est que le début. Vous allez fêter le 2 octobre. Normalement, aujourd'hui, nous devons être en deuil. 12 morts à Ségurie. J'ai la vidéo ici des enfants, des bébés. J'ai vu une dame, on l'a couvert ici, et son mari, et un bébé d'un an, et un an trois mois bas. Ils ont mis la rue. De l'autre côté, il y a deux fillettes comme ça, couches, brettes, même le sol, sur des carreaux à Kisidogo. Ils se voient. Donc, ce réglé table. 12 corps. En même temps, les gens étaient en train de s'amuser dans un stade. nous remercions, voilà, toutes nos condoléances aux divas. Merci, vos cinq diallos. Je remercie le R.P. arc-en-ciel, le parti de son excellence, le professeur Faconde, malgré que les gens ont promis remettre la préfecture de Kisidogo à des fourrières de Bonariens. Selon les informations et ce que nous avons vues, la déception est à la hauteur des attentes. Bon, nous ne parlerons pas de vos déceptions parce que ce n'est pas important. mais je voudrais dire ceci au R.P. arc-en-ciel, parce qu'il ne reste qu'un autre parti pour convaincre, pour que le monsieur là soit candidat. Il ne sera pas candidat. Il teste les gens. Il teste notre morale. Il teste notre courage. Mais il ne pourra pas. Il sait très bien qu'il ne va pas s'avante dans ce test. Il le sait très bien. Mais qu'est-ce que nous allons dire au R.P. arc-en-ciel ? Ce n'est pas par rapport à ceux qui nous posent des questions. En nous disant, monsieur Benito, les gens aiment Maudit Doumbouya. Mais vous devez accepter. Il faut accepter la vérité. Aujourd'hui, le R.P. G6, Maudit Doumbouya. Mais jusque-là, personne n'a répondu à ces gens-là. Personne. Personne. Aujourd'hui, dans les conditions normales, ceux qui connaissent très bien la préfecture de Kisidougou. Kisidougou devait être une plateforme aujourd'hui. Kisidougou devait être... C'est-à-dire, vous savez très bien qu'il y a l'iranium à Kisidougou. Mais jusque-là, personne ne s'est aventuré dans l'exploitation. Ou même parler du projet d'exploitation de l'iranium de Kisidougou. Parce que selon les informations que nous avons reçues depuis, on devait déplacer la ville de Kisidougou en allant vers Cancan pour pouvoir exploiter l'iranium. Demandez, renseignez-vous un peu. parce que moi, j'ai fait l'université à côté, à Farhana. Nous avons entendu ça, les géologues, certains de nos professeurs de génie là qui parlaient de ça. Donc, nous disons encore une fois, au air de l'arc-en-ciel, ne répondez pas. Parce qu'après les cérémonies, après l'échec, ils ont voulu porter ça sur certains responsables de la jeunesse de Kisidougou. Nous avons écouté au départ, au départ, effectivement, l'iranium et même le pétrole, ils l'ont dit depuis. En tout cas, nos professeurs nous ont dit ça à l'université. C'était dans l'année 90 à 2000 à Farhana. Ce qui est étonnant, on veut porter l'échec. Vous avez vu le stade de Kisidougou. Regardez le stade. Ils n'ont même pas eu la moitié du stade. Ils n'ont pas ils n'ont pas eu la moitié du stade. Mais nous ne sommes pas contre vos mobilisations, non. Mais portez votre échec sur les mouvements de jeunesse de Kisidougou. C'est là le problème. Parce qu'après l'échec, vous avez vu, vous n'avez plus comme de temps. Vous n'avez même pas fait deux heures. Quelque chose qui était prévu pour quatre, cinq heures. Après deux heures, les gens ont commencé à quitter. Parce que le temps, c'est chronométré. Vous donnez 20 000 à certains 10 000. Donc, le temps de 10 000 était fini. Le temps de 20 000 était fini. Le temps de 50 000 était fini. Le temps de 100 000. Chacun savait ce qu'il a reçu. Donc, mais vous portez l'échec, l'échec sur nos responsables. Et pourtant, ce n'est pas moi qui ai dit, bien avant l'arrivée de ce fameux président de Radek, quelqu'un l'avait dit, il dit, vu que, lui-même, il avait dit, vu que, beaucoup de mouvements ont échoué dans la mobilisation à Kisidougou au profit du CNRD. Donc, ils se sont retournés maintenant vers Radek pour pouvoir organiser l'arrivée de Mouri afin de, parce que c'est le début de la forêt. Kisidougou est la première préfecture de la forêt en partant vers Yomou, en passant par Gekedou, ainsi de suite. Good evening to you, Fofana. Comment vas-tu? Hi, how are you? Donc, je voudrais encore une fois réitérer notre attachement au responsable du RPZ de Kisidougou. N'écoutez pas, parce que il y a des murmures, des rimeurs que le poste Afakone veut abandonner le RPZ afin qu'on ne reviendra plus au pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir seulement qui nous intéresse. Le parti politique et le RPZ appartiennent à une entité. La survie, l'efficacité, l'ordre au sein du RPZ doit être maintenu. C'est ça aussi un parti politique. Le parti politique ne se limite pas à une élection sûrement. Voilà comment vous êtes limité. Parce que c'est que vous vous cherchez. Vous n'avez pas de parti politique. Mais comment avoir un parti pour pouvoir présenter Mamadi ? Vu que le RPZ a traversé toutes les menaces, tout ce que vous avez dit, nous allons d'abord vérifier les documents des partis politiques, après non, certains représentants sont inélusibles, patati patata, et puis vous avez laissé tout ça. Maintenant, vous partez sur le terrain pour dire, comme vous l'avez fait au départ, juste après le coup d'État, que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Ceci, c'est le salon pour la chambre. Et que c'est Alpha Kondé qui a préparé Dumboïa pour faire le coup d'État. Donc, c'est juste une façon, c'est Alpha Kondé qui devait mourir la semaine qui va suivre. Donc, il a préparé Dumboïa pour faire le coup d'État. C'est Alpha Kondé qui est plus solide aujourd'hui, qui est plus résistant, qui est très en forme plus que Dumboïa. Maintenant, c'est la semaine suivante. Il a été un peu qui 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 a été un peu Donc, nous demandons au RPG, regardez aujourd'hui Dr. Kassori en prison, Amand Damaro en prison, Ibram Akruma en prison, Ramatoula en prison, elle s'est ici, on ne sait même pas là où il est. Bancala en prison pour ne citer que ceci. Aujourd'hui, nous avons des responsables qui sont menacés. Donc, est-ce que parce qu'ils l'ont fait pour marchander et jusque-là, ceux qui sont en prison ne montrent pas l'air d'être commerçants. parce qu'ils voulaient dès le départ, nous les prenons de le gardon, arriver à Mankala Chola, nous allons les marchander. Ils vont accepter la libération au profit de notre candidature. Et jusque-là, ils ne voient pas ça parce qu'il y a la cohésion, nous sommes soudés. Donc, nous demandons au RPJ de Kishidougou d'être vigilants parce qu'aujourd'hui, ils veulent détruire le RPJ de Kishidougou pour aller en avant. Nous ne connaissons pas ce qui va arriver à Guiguedou parce que nous avons des informations. Voilà. Quand on appelle ça M. Barry Alpha, quand on appelle ça M. Barry Alpha, c'est toi qui le sais. Si Alpha Kondé a tué ta communauté, ça c'est ton problème. T'as compris? Mais pour le moment-là, ça c'est toi, tu n'as aucune preuve. Même si Alpha Kondé avait tué ta communauté-là. Mais qu'est-ce que toi tu fais actuellement en tant que vaurien acide sur ma page en train d'attirer la haine? Parce que voilà des haineux comme ça là. Tu sais quoi, Alpha Kondé ne va les communautés-là. Qu'est-ce que tu fais actuellement là pour régler ce problème? Dieu nous a dit qu'il y 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 a une manière de se venger contre sa communauté. Voilà des gens qui n'évoluent pas. Donc je dis voilà pourquoi vous n'évoliez pas. Comme il y a un blogueur qu'on appelle « C'est Gandou Bagambo » je ne sais pas si Gandou. Actuellement, il est social comme ça là. Voilà quelqu'un qui dit non. Il ne sait pas pourquoi les peuls parce qu'il ne passe pour dire merci Benito, merci Damaro normalement, mais regardez est-ce que nous parlons de politique ? et voilà le pays d'abord Wakilino Jooni Alpha Kondé n'est plus là je pense qu'après Alpha Kondé Goto Waraka, après Alpha Kondé voilà c'est Baori qui est chef de gouvernement c'est lorsque les chefs de gouvernement ils ont tué des peules il y a eu des ministres peules ici, ils ont tué des peules la famille moi je ne vais je vais te répondre parce que parce que je ne permettrai pas ces dérives sur ma page voilà Alpha Kondé a tué ma communauté je vais prendre ton commentaire envoie à Facebook, ils vont te bloquer pour deux ans, trois ans, mais je ne le ferai pas il y en a un go-to on n'est pas pareil donc je me permets de te répondre tu es flanqué sur tes testicules au lieu d'évoluer tu sais ce qui se passe à New York aujourd'hui là tu penses que quelqu'un parle d'Alpha Kondé a tué mes parents tel tel, aujourd'hui les gens sont unis nous on se déplace pour aller voir le président c'est nous voilà on est opposant on se lève pour aller voir Adjel Magdalen Diallo on se lève pour aller voir les autres et vice versa aussi on cause avec le représentant de l'IF2G France partout les gens les gens causent Andadjo dit qu'est-ce que toi tu fais pour que le maintenant là ce n'est plus Alpha Kondé là-bas c'est quelqu'un d'autre qui est là-bas là qu'est-ce que toi tu fais pour équiper le pouvoir tu penses que la communauté t'appartient à toi seul excusez-moi voilà donc vous le RPG vous devez être solide prendre du courage est-ce que tu comprends ? et encore une fois d'accord frère il n'y a pas de problème mon frère il n'y a pas de problème donc vous savez nous avons appelé depuis aujourd'hui nous avons essayé de joindre un peu j'ai compris frère 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 nous avons essayé de joindre Gekedu pour s'informer parce que ils ont fait cet événement aujourd'hui à Kishidougou je pense qu'ils vont essayer encore d'aller à Gekedu et puis continuer à se voir continuer mais aujourd'hui nous demandons le travail qui a été fait à Kishidougou vous devez renforcer ce travail aussi à Gekedu ainsi de suite pour Masanta ça ne me fait pas peur parce que Masanta c'est 99 et 99 IFDG Masanta que je connais nous avons tout fait pour récupérer Masanta mais c'est pour l'IFDG donc qu'un Vaurien se lève pour aller d'Iva mobiliser à Masanta on verra ça nous attendons de voir ça voilà Masanta que je connais nous-mêmes RPZ on s'est battus pour Masanta on s'est battus pour gagner Masanta mais non même si on reprend on reprend les élections demain l'IFDG va gagner à Masanta donc là c'est le Gekedu qui m'intéresse un peu et qui s'est doux mais comme nous sommes dans une coalition nous devons passer l'information aujourd'hui nous voulons parler des forces vives vous n'entendrez jamais quelqu'un parler du RPG de l'IFDG de FNDC et autres nous parlons des forces vives regardez les pancartes on dit les forces vives maintenant au sein des forces vives regardez chacun peut porter le t-shirt d'Elasio d'Alain Diallo de Bilo Fonique Manguet de Professeur Alpha Condé le Premier Européen c'est comme ça nous travaillons maintenant il n'y a pas de distinction on dit non va là-bas tu es l'IFDG non pousse là-bas tu es l'IFDG non donc du courage regardez aujourd'hui docteur Kassouli comme je disais Abad Damaro regardez Ibrah Makourouma regardez tous les responsables les grands responsables sont en prison trois ans aujourd'hui personne les juge jusque là les dossiers jusque là à l'île tu n'as pas trouvé de preuves donc comme le dit souvent mon frère mon grand on ne peut pas parler le couteau le couteau dans la gorge non on ne peut pas demander au RTG de discuter devant le couteau ici c'est comme si vous demandez l'IFDG et là j'ai menacé vous n'avez pas de preuves contre lui et puis il est menacé voilà Gégédu est inondé partout et on veut continuer ce qui est arrivé à Mori aujourd'hui à Akishidougou il va céder il va céder donc c'est pour dire au RP arc-en-ciel vous avez vu aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu s'installer à Sigiri à Kanka aujourd'hui les événements le pédiatre est venu gâter gâter les situations l'air c'est-à-dire l'air voulu à Kanka ce n'est pas à Mangala vous avez vu l'artiste est parti voyager dans la nature à Akeroani ils ont c'est ce qu'ils ont dit en bon Konya pour réfléchir sa mémoire le donner un petit courant il est venu prendre photo avec le vieux Sidibé l'érudit Sidibé donc il est venu se reposer un peu là-bas donc nous renaissons le RP nous devons continuer dans ce sens voilà attirer votre attention de faire beaucoup attention faites beaucoup attention le petit ne sera pas candidat il essaie et il veut gâter parce qu'il sait trop bien c'est sa dernière chance si le peuple n'assert pas sa candidature c'est que lui va empêcher les autres d'être candidats c'est son vœu c'est-à-dire le fait que nous n'avons pas accepté qu'il soit candidat et là il va s'opposer à la candidature des bonnes personnes les personnes les plus aimées c'est-à-dire les vrais choix de ce pays qui n'est autre que les trois partis politiques le choix de l'IFDG le choix du RPG et le choix de l'IFR donc mobilisation totale le RPG Alcool le Grandifar rappelez-vous dès après le 5 septembre que nous Abaka de film disait que est-ce que le RPG pourra se rélever nous on ne savait pas que Abaka était en train de communiquer avec le plus délinquant du RPG seulement du loup celui aujourd'hui avec toutes les promesses de remettre le RPG à Doumbouya est en train de patiner face à la jeunesse la direction de la jeunesse du RPG comme jurisé par Touré les Ibremba ils sont là-bas ils sont très solides mais on ne peut pas avoir LCC en prison là-bas Touré en prison Damaro en prison Kassori en prison Ibremba en prison qui d'autre tout ceci là en prison et puis parler du dialogue selon Dansa Kourma qui veut aller en Angleterre mais l'empereur vive Donald Trump le peuple là qu'on appelle Donald Trump vive Donald Trump en Angleterre il a été très clair tous ceux qui vont rentrer dans le programme d'invitation de 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 du président du CNT en Angleterre après son passage à préparer nous allons vérifier vos dossiers là ils vont rapatrier beaucoup de personnes parce que la plupart des Guinéens qui ont des papiers en Angleterre ont demandé les documents de la Sierra Leone et lui il est peu de la Sierra Leone il est très actif c'est quelqu'un qui aime son peuple c'est pas un fédien un vendu le Donald Trump le jeune là qui est souvent en casquette le jeune chocolat donc n'oubliez pas je vais terminer par ça mon ami qui dit que Benito Alcoco toute la formation militaire se résume aux forces christianes maintenant on veut former aussi les militaires vous critiquez ça aussi mon frère ce n'est pas moi ce n'est pas Benito qui est en train de critiquer la formation de nos armées comme tu es présent tu es là il n'y a pas de béhame il n'y a pas de béhame la formation des forces spéciales mais ceux qui sont en train d'être formés je dis par les français parce que le colonel c'est faux il n'y a pas de formation militaire guinien par la France à travers la France nous sommes partis chercher les photos d'ailleurs nous on était en retard on était tellement en retard les gens nous ont montré des attestations l'attestation d'un un an un an avant les français ont élu de l'ici depuis longtemps dans ce pays depuis longtemps dans ce pays plus de 20 attestations signées depuis donc mon frère ce n'est pas Benito Konon Benito vous avez critiqué que nous on ne forme que les forces spéciales maintenant on veut former aussi les militaires guinéens ça devient un problème vraiment soyez compréhensifs mon frère nous ne serons jamais compréhensifs un délinquant le travail qu'il a fait c'est le travail d'un délinquant quoi qu'en a faut faille foler regardez ce pays un camion qui rentre sous un pont un camion en provenant de Tougue sur Sergé il n'y a pas de route le camion finit son trajet sous un pont au même moment le ministre Morikonde en train de faire la mamaya au stade de Kisdougou 12 corps étaient à la mort dont combien d'enfants si tu veux la vidéo je t'envoie la vidéo tu vas voir un enfant d'un an trois mois sa maman et son papa juste ils ont mis de côté ils ont mis par famille faut voir ça mon frère par famille les gens au lieu d'être 12 morts auraient été notre pays c'est un dieu national d'un jour en Côte d'Ivan au Sénégal regardez les morts sur la place du Sénégal regardez ils ont tout a été suspendu les corps retrouvés dans les pirogues et autres mais un guillet dans la même préfecture on devait suspendre annuler la mamaya le lendemain ils ont continué l'échec les tapés pour tôt donc on était ou bien ça là c'est faux attends je vais te montrer ou bien deux mentalités j'ai une photo ici une toute petite photo il y a beaucoup de photos mais j'évite pour ne pas qu'on voit la photo où j'ai mis ça où j'ai mis ça voilà ça là peut-être écartons ça là mon ami regarde ça là allez bien c'est ça regarde non non hey il y a 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 là qui d'accord à photographe bon c'est pas à photo cassia il ya beaucoup de photos donc mon ami n'était comprenez la france est rejetée partout personne ne veut le néocolonialisme personne s'attendait aussi à cette situation de néocolonialisme depuis que notre pays a eu son indépendance il n'y a jamais eu de formation militaire ce notaire nous avons toujours envoyé des mythes même les seront connus autant de l'incendie avec les américains là bas non c'était pas pour la formation ça vous comprenez au nom de la france est là ya adi ne répondez pas mon numéro c'est le 0 0 1 2 15 770 967 34 donc ce petit direct c'était pour encore une fois remercier le rpg de tissu dougou remercier le rpg partout partout se trouve un erpésiste soyez fiers de vous ne vous en faites pas ils ne vont jamais réussir jamais jamais dans la vie là là ne vont réussir jamais ils ont essayé partout sont allés faire du l'air foire à dubaï ça a échoué tous ceux qui touchent là tous ceux qui touchent ils échouent donc ils vont échouer mais c'est bah oui je vous dis encore une fois que vous avez raté parce que vous parlez de 2030 de 2040 mais monsieur bahoury quand pensez vous de la situation des prisonniers politiques quelqu'un a posé la question de savoir à quand le procès du 28 septembre a pris fait mais à quand la fin des procès des procès de la crieff monsieur bahoury a repris de guinée le directeur l'ancien directeur national de la douane le général à tout mani chaque année donner le bilan des recettes les recettes la douane guiné chaque année il faisait il a gagné une conférence de presse nous parlant des entrées des sorties des dépenses le directeur national la de la douane et le gars nous a habitué à ça maintenant l'acteur le petit moussa moussa qui est là bas là le volien trois ans qui a entendu un directeur national la national de la douane organiser un débat pour montrer le bilan les recettes les entrées sont tata diana comment vas-tu c'est n'est ce que ça parce que tu as parlé de de relance économique dans ton débat nous allons parler ça demain ça dit c'est toi le spécialiste de gros mot tu es très fort en français mais tu as vu la déception que la déception cuisante que tu as eu aux nations unies personne t'a regardé personne mais la guinée n'était pas de l'agenda des gens les gens parlent du futur les gens s'occupent des pays démocratiques c'est pas des pays poussistes tu as entendu le malien là c'est qu'il a dit la parole tant pis c'est des mode c'est des mots enfantin tant pis irresponsable un ministre délégué ministre d'état qui dit tant pis c'est déplorable comme tu comprends un peu anglais faut écouter les critiques des médias américains par rapport à l'attitude au discours au discours de l'homme d'état mais monsieur baouri je sais que vous avez dit là vous avez pas vous parlez de de relance économique pas le 2030 2040 monsieur baouri mais est-ce que d'abord les entités qui nous donnent de l'argent 90% de recettes de certains pays là c'est les recettes douanières mais votre directeur national qui vient ce soir nous dit voilà les entrées de telle année telle voilà les sorties il n'y a pas de bilan jusqu'à là je vois même gomou est parti sans bilan ça nous donne un bilan maintenant même c'est qu'ils sont en plus parce que c'est quelqu'un qui l'avait dit que si on récupère l'argent volé au temps de l'ancien raconte et d'adix ce petit coup bas et alfa kondé qu'on peut payer les fonctions de guillem pendant 30 ans c'est pas c'est là n'est pas sorti de ma bouche c'est dans la bouche de quelqu'un je ne dis pas son nom c'est lui qui l'a dit et jusqu'à là aussi ce dernier n'arrive pas à s'asseoir parce que on parle de la crise non mais aujourd'hui la crève devait nous donner un plan voilà depuis que nous avons commencé nos activités nous avons récupéré 30 milliards 50 millions à 100 milliards d'ailleurs nous savons très bien 1 nous savons très bien que il ya des anciens ministres du procès alfa kondé il ya des anciens ministres qui ont déposé de l'agent pour ne pas aller en prison au moins ils sont restés sans aller en prison mais au moins qu'on nous qu'on nous qu'on nous fait ce bilat on dit voilà 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 c'est que les gens sont en prison vous parlez de paix jusqu'à là aucun compte rendu vous parle d'émergence en 2030 qui va vous donner de l'argent qui va vous financer regardez votre communiqué pour le péage c'est le péage qui va donner de l'argent pour faire les routes non ça dit c'est les péages les camions qui n'arrivent plus à rouler y a pas de route les macbona qui roule plus parce qu'il n'y a pas de route les taxis qui se déplacent plus parce qu'il n'y a pas de route les guinéens même ne se déplacent plus parce qu'il n'y a pas de route il n'y a plus d'activité routière il n'y a plus d'activité les gens ne se déplacent plus et vous vous comptez sur de l'argent des recettes des péages pour faire les routes guinéens à voir non mais c'est pas de l'outil de 1,75 d'arrivée 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 ça c'est pour cette année l'année prochaine encore les routes seront dégradées de plus à la donna de vos messieurs barri la goutte boussa t'amokra d'yautocondi à l'aide au passé si c'est c'est bon mais portez vous bien bonne nuit à tout le monde moi j'ai pensé que tu as été à l'école moi j'ai pensé que tu as été à l'école qui était très intelligent mais non un fonctionnaire malhonnête désorienté à la fête de mme ce barri allez-y écouter ce qu'il a dit il n'y avait rien d'essentiel dedans émergence projet de développement on